Salut tout le monde, c'est Fuse. Cheater, c'est mal. Avec toute la vidéo que j'ai fait sur ce sujet, je pense que vous avez l'habitude de ce disclaimer. Oui mais attention, cheater c'est mal, sauf si vous êtes en single player. Bah ouais, quand vous trichez dans un monde solo, ça embête personne. Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ces derniers temps, c'est très, très, très à la mode de speedrun Minecraft. Des centaines de personnes qui essayent de terminer le jeu le plus vite possible. C'est vraiment très impressionnant, certaines personnes arrivent à faire ça en moins de 20 minutes. Vous imaginez réussir à tuer l'Under Dragon en moins de 20 minutes ? Bah non gros. Perso, la dernière fois quand j'ai essayé de speedrun Minecraft, ça s'est pas très bien terminé. On se fait déjà gros. Ouais mais ça c'est parce que t'es éclaté au sol, Fuse. Oui, et c'est pour ça que j'ai décidé d'installer un cheat, voir si ça améliorerait mes performances en speedrun. J'ai remarqué quelques cheats qui ne sont jamais utilisés sur des serveurs, mais qui dans un contexte d'un speedrun peuvent s'avérer réellement utiles. Le record actuel dans la version dans laquelle je joue, il est de 21 minutes 57. What ? Spoiler, même avec des cheats, c'est juste impossible que je fasse ça aussi rapidement. J'ai installé un cheat avec lequel je vais pouvoir un petit peu m'amuser. Et si jamais j'arrive pas à finir Minecraft en moins de 40 minutes, je devrais manger un piment rouge. Piment rouge, je dis ça comme ça, je crois que tous les piments sont rouges. Quoique, je crois que j'ai déjà vu des piments verts. Et en gros, je vais aller à Carrefour, je vais prendre le premier piment que je trouve. Mais s'il y en a plusieurs, je... Attendez, qu'est-ce que j'entends là ? Ah, mais oui, c'est le poteau Red qui sponsorise la vidéo. Bon, Red Shadow Legends, vous en avez forcément déjà entendu parler. C'est un RPG gratuit, tour par tour, dispo sur PC ou mobile. Vous avez plus de 500 champions à collectionner, avec chacun un arbre de compétences défini, des millions d'artefacts à trouver et à équiper pour avoir votre champion sur mesure. Ça, par exemple, c'est Harvest Jack. Il a du flow, hein ? Ce qui est vraiment unique avec Red, c'est l'attention aux détails qu'il porte au jeu. Par exemple, toutes les animations de champions ont été réalisées dans leur studio de capture de mouvements internes. Ça permet aux champions d'avoir des mouvements ultra fluides. Ce qu'il faut savoir, c'est que Red fait vraiment de gros efforts pour développer les personnages et les graphismes. Y'a vraiment des tonnes de choses à faire dans le jeu. Ça va de rejoindre un clan pour combattre son boss et avoir des meilleures récompenses hebdomadaires, broyer de l'XP pour obtenir de l'argent et des artefacts en passant par la nouvelle forge. C'est un tout nouvel endroit bien stylé où vous pouvez directement fabriquer des artefacts. C'est un jeu qui est régulièrement mis à jour. Par exemple, ils ont récemment présenté de nouveaux champions incroyables ou encore la Doom Tower. Téléchargez Red Shadow Legends avec le lien dans la description et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez 100 000 d'argent plus un champion gratuit acolyte. Le champion et tous les autres davantage se récupèrent juste ici en jeu. N'hésitez pas, foncez ! Et encore une fois, merci à Red de supporter la chaîne depuis toutes ces années. Ici j'ai fait une petite liste des différents cheats que je vais pouvoir utiliser dans le cadre d'un speedrun. Bon sans plus attendre, je vais créer le monde et on va essayer de passer en dessous de la barre des 40 minutes. Ok ok c'est bon on arrive, on spawn. Alors la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'activer un cheat qui s'appelle Fast Break. Fast Break ! Comme son nom l'indique, ce cheat permet de casser les blocs environ 20% plus vite. Et si vous êtes en créative, c'est complètement freestyle, vous instant-breaker les blocs. Normalement les bûches sont censées se casser un petit peu, ouais elles se cassent plus vite en fait, c'est à dire que l'animation va pas jusqu'au bout qu'on récupère d'ores et déjà la bûche. En temps normal il nous en faudrait 5 ou 6, mais là vas-y je vais en prendre 7 parce que vu qu'on casse le bois plus vite, ça nous fait gagner du temps. Deuxième étape, ensuite je vais activer mon Kill Aura. Kill Aura ! On ne présente plus mais ce cheat permet tout simplement de taper tous les mobs qui sont autour de vous. Les gens s'en servent généralement pour tuer d'autres joueurs sur les serveurs, mais moi vu que je suis un bolosse, je m'en sers pour tuer des vaches. Et je vais aussi activer un truc qui s'appelle Old Heating. Old Heating ! Depuis la 1.9, vous le savez, quand vous tapez un mob, vous devez attendre une petite période de cooldown avant de pouvoir remettre un coup. Old Heating est censé désactiver ce cooldown. Je dis bien essensé parce que ça ne marche pas du tout chez moi. Comme ça, ça va nous permettre de récupérer un petit peu de bouffe pour la suite du speedrun. Ok, on a du bois, on a de la bouffe, la prochaine étape ça va être de trouver du fer. Je veux juste désactiver mon Kill Aura parce qu'il peut être un petit peu relou. Evidemment la meilleure chose à faire si jamais on veut trouver des minerais, vous le savez, c'est d'utiliser X-Ray. X-Ray ! Bon je vous fais pas l'affront de vous expliquer à quoi sert X-Ray, mais c'est très clairement utile dans le cadre d'un speedrun. Alors là normalement, l'idée ça va être de trouver le plus vite possible. On voit rien du tout là dans la zone. Voilà, on va essayer d'utiliser X-Ray pour trouver du fer. Alors le seul problème que j'ai là, c'est que c'est un petit peu un gros bordel dans tous les sens. Je vais activer l'option qui s'appelle Fulbright et normalement on devrait y voir un petit peu plus clair. Fulbright ! Ça c'est le monde sans Fulbright, ça c'est le monde avec Fulbright. Littéralement. C'est pas très pratique là pour trouver le fer, mine de rien. Je vais continuer à descendre un petit peu et on va récupérer genre deux filons de fer. Je pense que si je suis... Quoique, je me dis qu'en fait vu qu'on a X-Ray, autant se faire une full armure en fer parce que vu à quel point je suis nul, sinon je sais que je vais mourir. Hop là, le petit fer des familles. Allez, je vise la petite vingtaine de fer en vrai. Ok, c'est bon, j'ai ma petite vingtaine de fer, je vais pouvoir désactiver le X-Ray parce que j'avoue que je vois que dalle avec. Là on arrive dans une partie qui va être un petit peu galère parce qu'il va falloir faire cuire tout le fer qu'on vient de récupérer. Je vais être obligé de re-récupérer un petit peu de bois. Alors je suis en train de regarder mais j'ai pas l'impression... Oh, 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 ok, ok, je suis en train de me faire boloss. Je suis... Non mais attendez, là c'est pas juste. Je sais pas quoi faire contre ces machins. Attends, on va se faire une épée peut-être. Alors attendez, est-ce que j'ai pas un cheat de combat qui pourrait aimer des gens ? Je vais activer l'anti-knockback, c'est toujours ça de mieux. Je vais aussi activer l'option criticals, comme ça je mettrai des coups critiques automatiquement et ensuite on va essayer d'éviter les coups de ce vilain monsieur. Ok, c'est bon, on a réussi à le tuer. Ce que je disais, c'est que je pense pas qu'on est de... What the fuck ? Je vais crever les gars, je vais crever alors que j'ai un cheat. Ok, non... Oh ! C'est pas grave, j'ai utilisé un cheat qui s'appelle Freecam. Freecam ! Le cheat Freecam permet de sortir littéralement de son personnage. C'est un petit peu comme si mon âme pouvait se balader un petit peu partout dans le monde Minecraft et ça permet d'explorer la zone alentour sans avoir à bouger mon joueur. Je peux même explorer les grottes de cette façon là. Ça me permet un petit peu de voir aux alentours où est-ce que je suis mort. C'était à côté d'un truc... Ah voilà, je suis juste ici donc. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit waypoint, là comme ça je pourrais revenir facile. Voilà, juste ici. Ce que je disais, c'est que de toute façon je perds pas vraiment de temps puisque ce temps là, c'est du temps que j'aurai de toute façon perdu à attendre que mes trucs cuisent. Bon, on va pas se mytho, c'est quand même pas le meilleur des speedruns jusque là. Ok, je me taille le plus vite possible parce que moi je vous ai rien fait les frérots, là. Ah ! Je crois qu'ils aiment pas trop les cheaters, c'est pour ça. Mais wesh ! Ok, attendez, 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 il faut que je trouve une solution, là. Faut que je trouve une solution. J'ai pas le temps d'activer mes cheats, là, mais j'en ai, j'ai des cheats pour ces situations, vous inquiétez pas. Ok, c'est bon, c'est bon, je les ai un petit peu semés, là. Déjà, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais activer un truc qui s'appelle Fast Eat. Fast Eat ! Manger dans Minecraft, ça peut parfois être un petit peu long. Fast Eating, ça permet d'accélérer la vitesse avec laquelle on mange de la nourriture dans Minecraft. Voilà, comme ça, ça me permettra de régénérer un petit peu ma vie plus rapidement. Et ensuite, de toute façon, ma prochaine étape, ça va être de construire le portail du Nether. Ok, on va juste aussi se faire un petit stuff vraiment de base, de chez base, histoire de pas être trop ridicule. Là, pour l'instant, on est à 10 minutes, ça va, on est encore dans les temps pour essayer de réussir le jeu en moins de 40 minutes. Même si, bon, on est quand même bien rincé sa mère. Ok, en plus, si il commence à faire nuit, il va vite falloir qu'on trouve un lac de lave. Bon, pour trouver un lac de lave, je pense que le plus efficace, ça va être d'utiliser X-Ray et ensuite, on va descendre directement jusqu'au lac de lave le plus proche. En fait, le problème, c'est que je suis en train de me dire que peut-être que si j'arrivais à un lac de lave un peu pourri, je devrais peu... Ah non, c'est peut-être pas une très bonne idée, en fait, le lac de lave. C'est peut-être plus intelligent de chercher genre des grottes. Est-ce que j'ai pas un cave finder ou quelque chose comme ça ? Ouais, ici, par exemple, j'ai un truc qui s'appelle caméra noclip. Ça, normalement, si jamais je... Voilà, ça me permet peut-être de voir à travers le sol. Attendez, on va se mettre directement dans le sol et normalement, ça va me permettre de voir les grottes qu'il y a aux alentours. Voilà, regardez, là, ici, on a un ravin. En fait, je cherche un endroit où il y a un lac de lave. Genre, ouais, là-bas, là, ça a l'air pas mal, je pense. Ouais, là-bas, c'est pas mal. On va pas se mettre tôt, j'ai quand même vraiment pas eu de chance sur mon spawn. Ah, regardez ici, là, j'ai l'impression qu'on a un lac de lave dans la grotte qui est peut-être un petit peu plus près. C'est vraiment pratique, en fait, ce système de caméra. Putain, il devrait mettre ça de base dans Minecraft. Et il devrait mettre aussi X-Ray, tant qu'ils y sont. On sait jamais je prends du fer au cas où ça nous serve. Par contre, là, le problème, c'est qu'en termes de bouffe, ça va être un petit peu tendu. Alors, je pense qu'on va pouvoir faire ce que je veux faire juste ici. On va faire un petit portail du nether des familles. Cette technique pour faire des portails du nether rapide, elle est insupportablement compliquée pour moi. Et en vrai, le diamant, je prends quand même. C'est toujours ça de pris. Et là, il y en a juste à côté, j'ai pas eu à bouger. Autant le récupérer. Oh non, mais je suis vraiment éclaté. J'ai placé l'obsidienne au mauvais endroit. Ok, c'est bon. On a la structure du portail du nether. Non sans mal, mais on l'a. Et je suis en train de me dire qu'il me manque du gravier pour pouvoir me faire du flint and steel, en fait. Ok, c'est pas grave. J'ai la possibilité, dans Medsheet, de chercher pour un bloc spécifique. Ok, c'est une option qui s'appelle Search. Search. Search, ça permet de chercher des blocs spécifiques dans le monde. Par exemple, imaginons que je cherche des fleurs rouges. Maintenant, dès que je me balade dans le monde et que je tombe sur des fleurs rouges, elles sont affichées avec un carré rouge autour d'elles. J'ai envie de chercher du gravier. Alors le gravier, je pense que c'est ça. Ok, là, normalement, ça m'affiche tous les graviers qu'il y a dans la zone. En parallèle, on va être intelligent, ce que je vais faire, c'est que je vais me crafter un petit four qui va me permettre de faire cuire du fer parce que je suis débile. J'ai crafté une pioche au lieu de garder du fer pour mon flint and steel. Oh là là, j'ai eu vraiment le pire speedrunner. C'est moi où le gravier se trouve sous la bedrock, là. Attendez, non, mais j'ai trouvé le seul filon de gravier qui est impossible à récupérer. Ok, c'est bon, regardez, regardez, j'ai le gravier. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à avoir un flint. Il m'en faut absolument un. Allez, frérou. Il n'y a pas un cheat qui permet d'avoir directement du flint. C'est sûr que ça doit exister, en fait. Ah, enfin le flint, purée, mais ça m'a pris trois ans. Ok, c'est bon, c'est bon. On est bon en termes de fer. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre mon diamant. Je vais me faire une épée en diamant. Non, je n'ai pas de stick. Bon, ce n'est pas grave. On va se faire un casque en diamant et genre on va faire des jambières en diamant. Voilà, comme ça, je serai tranquillou quand je serai dans le nether. C'est parti, on rentre dans le nether. Attendez, attendez, avant de rentrer dans le nether, il y a absolument un cheat qu'il faut absolument que j'utilise. C'est un cheat qui s'appelle Portal God Mode. Portal God Mode. Ce cheat permet, lorsque vous changez de dimension, d'être invincible pendant de précieuses secondes. Ok, comme ça, là, quand je passe le portail, je devrais être un petit peu invincible. Ok, on arrive, on arrive dans le nether. Oh non, c'est le nether. Oh non, je suis un point. Ok, ah oui, d'accord, il faut que je le désactive si jamais je veux sortir du portail. Non, je suis coincé. Non, je suis coincé dans le portail. C'est quoi ce cheat pourri ? Ok, c'est bon, on est dans le nether. Du coup, je pense qu'il va me falloir une petite forteresse. Voilà, comment je vais trouver ça, les gens ? Ok, la limite, ce que je peux faire, c'est que je peux me mettre en mode Freecam et je peux partir du... Oh non, je suis en train de me faire boloss par un truc. Je suis en train de me faire boloss par un autre truc. Ah ah ah. Ok, frérot, frérot, je veux pas que tu me cou... Mais t'es rien fait ? Bon, je suis désolé, je suis obligé de te tuer, j'espère que ça va pas ramener tous tes potes. Ok, c'est bon. Ok, on est à 20 minutes. En vrai, en vrai, en vrai, on peut être dans les temps. Il y a grave moyen. Bon, je vais juste noter les coordonnées du portail parce que je n'arrive pas à faire marcher les waypoints. Il faut que je continue de chercher une petite forteresse en Freecam. Le problème avec le Freecam, c'est qu'on peut pas s'éloigner trop loin parce que sinon, regardez, ça fait des limites de map. Oh là là, pas de forteresse en vue. Bon, je vais activer un truc qui s'appelle Blockfly. Blockfly. Ce cheat permet d'automatiquement poser des blocs sous vos pieds pendant que vous marchez et de façon automatique. En fait, c'est un petit peu comme du fly. Je peux descendre ou monter et je suis garanti de ne jamais tomber au sol, quoi qu'il arrive. En gros, en théorie, c'est un truc qui me... Voilà, c'est un truc qui est censé me permettre... Wow, en vrai, c'est très dangereux. Ça marche à moitié. Normalement, c'est censé être un cheat. Alors, j'ai très peur de ce cheat. Normalement, c'est censé ne... Je dois pas pouvoir tomber avec. Alors, par exemple, si je tombe dans la lave, j'ai vraiment très le somme. Mais en gros, ça me permet de me déplacer. Ok, j'ai l'impression de pouvoir me déplacer sans... Oh, c'est trop bien. Est-ce que je peux... Ouais, je peux courir. Ok, c'est particulièrement pratique. Alors, par contre, il me faut évidemment des blocs si jamais je veux pouvoir utiliser ce cheat un peu longtemps. Ça fait un joli chemin avec un patchwork de blocs. Mais le problème, c'est que j'ai toujours pas de forteresse en vue. Ah, regardez ce que je vois de l'autre côté. Ça ressemble un petit peu à une forteresse du nether. J'ai activé l'option de recherche qu'on avait tout à l'heure pour essayer de trouver de la nether brick. Alors, y'en a. Ok, y'en a vraiment plein ici. Ok, alors, passe mytho, c'est sûr et certain qu'il y a au moins un spawner à blaze dans tout... Dans tout ce truc, quoi. Par contre, si je meurs, j'ai ultra le somme. J'ai activé l'outil de recherche pour essayer de trouver des spawners. Regardez, là-bas, y'a un spawner à blaze. Du coup, alors, c'est ultra loin, en fait. Ah ouais, non, ça déconne pas. Attendez, attendez, free cam pour essayer de voir un petit peu ce qu'il se passe de l'autre côté. Ouais, ah ouais, mais elle fait quelle taille, cette truc ? Ok, on y arrive. Le spawner est juste ici. Aïe, 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 aïe. Non ! Je cherchais la forteresse dans laquelle je suis mort et je suis tombé sur cette autre forteresse. Attends, mais Fuse, t'es en créative, là ? Eh ben non, en fait. Regardez, y'a un cheat qui s'appelle Fly. Et comme ça, on l'indique, il permet de voler. Donc, c'est vraiment ultra pratique. Par contre, on prend des dégâts de shoot quand on tombe, donc il faut faire gaffe. Alors, ça m'a permis de retrouver cette forteresse du nether. Et en vrai, elle est plus près du portail. Enfin, je vais pas aller m'embêter à retrouver mon stuff parce que là, on a vraiment pas le temps. J'ai déjà perdu énormément de temps à cause de ces bails, là. Donc, je vais vraiment me dépêcher. Je vais essayer de tuer le plus de blaze possible. Ok, il faut absolument pas que j'active le kill aura parce que là, y'a des pigments... Ah ! Y'a des pigments un petit peu partout. J'ai repris un petit peu de bouffe. J'espère que ça sera suffisant cette fois. Faut à peu près 8 blaze rods. Ok, ok, c'est bon. Là, normalement, j'ai ce qu'il faut. J'ai 8 blaze rods. La prochaine étape, avant de pouvoir trouver l'end, c'est d'avoir des underperles. Alors, pour ça, vu qu'on est en point 16, normalement, y'a une petite technique. Je vais réactiver mon fly parce que là, je... Ok, ok. Alors, ouais, non. Par contre, ça va vraiment trop vite avec le fly. Ok, alors pour avoir des underperles, là, il va falloir que je récolte un maximum d'or. Ça tombe bien, y'a ces espèces de petits trucs, là, qui donnent de l'or. Alors, vraiment, c'est vraiment pas pratique. Faut que je désactive le fly. Y'a ces petits trucs, là, qui donnent des nuggets en or. Il m'en faut vraiment beaucoup, je pense. Et je vais avoir besoin de trouver ce qui s'appelle des piglins. Alors, pour voir les piglins, je vais pouvoir utiliser un cheat qui s'appelle ESP. En gros, ça m'affiche la totalité des entités qu'il y a dans la zone. Et croyez-moi quand je vous dis que ça va bien nous aider. Ok, genre là, par exemple, y'en a un. Alors, il faut que je prépare d'ores et déjà des lingots d'or. Il faut que j'aille lui donner. Voilà, regardez, je lui donne un lingot d'or. Et y'a une petite chance. Oh, 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 il continue à m'attaquer, frérot, ouais. Je te donne de l'or. Une petite chance pour qu'il me donne des underperles au bout d'un certain temps. Ok, des fire charles. Allez, donne-moi des underperles, frérot. Ok, c'est bon, c'est bon. J'ai eu 7 underperles d'un coup. Ok, je le tente. Je le tente quand même, 7 underperles. Ouais, j'aurais bien aimé en avoir un petit peu plus. Attends, je vais utiliser tout mon truc. Alors, le truc, c'est qu'ils font vraiment très très mal, ces machins. J'ai plus de bouffe. Donc, dès qu'il me rend mes trucs, vite, vite, le fly, le fly, fly, c'est bon. Ok, dès qu'il m'a rendu mes trucs, je me barre loin, loin. Fire resistance ! Ok, les gars, ok. Heureusement qu'il m'avait échangé une potion de fire resistance. Allez, hasta la vista. Alors, attendez, attendez, parce que là, il ne faut vraiment pas que je fasse de bêtises, parce que le vrai problème, c'est que le fly, je peux prendre des dégâts de chute. Là, il ne me reste plus qu'un cœur. Ce serait bête de mourir maintenant. Ok, nickel. On rentre dans le portail. Ok, nickel. Nous voilà à la surface. Là, je n'ai plus qu'à remonter très très rapidement. Il faut que je prenne le fly encore. Là, on est bien. On est bien, on est bien. On a les underperles, on a les trucs, on a les machins. Petite technique pour remonter plus vite. On active le bloc fly et en même temps, on a le break block, ce qui permet de casser plus vite. Et voilà, normalement, ça pose des blocs automatiquement sous mes pieds. Alors, évidemment, ça a placé le seul bloc qu'il ne fallait pas placer. Ok, je vais juste jeter ces trucs-là, là, sous le centre, parce que c'est vraiment la mort, ce truc. Voilà, nickel. Ça permet de casser des blocs et de poser le reste automatiquement sous mes pieds. C'est vrai que c'est plus pratique. Ok, bon, alors, on est à la surface. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste désactiver la pluie. Hop, on désactive la pluie, il fait beau. Alors, le problème, c'est que là, c'est la nuit. On a l'impression qu'il fait jour, mais en fait, c'est bel et bien la nuit. Donc, on va vite se barrer. On active le fly. Il me faut absolument de la bouffe, rapidement. Alors, le problème, c'est que là, je vois plein de mobs hostiles, mais je ne vois pas de mobs gentils. De la bouffe, s'il vous plaît ! Bon, ce n'est pas grave. Au pire, en attendant, on va se faire nos petits Eye of Thunder. On va regarder par où ça part. Ça part par là. On va essayer de le récupérer quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup. Ah non, il est tombé. Il est tombé juste à côté de tous les mobs. Alors, attendez, vous savez quoi ? Je vais activer un cheat qui s'appelle No Fall. Ok, c'est bon, j'ai réussi à récupérer l'Eye of Thunder de façon très subtile. Je veux aussi configurer mon jeu pour qu'il me trouve automatiquement de la Stonebrick. Vu que les Strongholds sont faits en Stonebrick, ça sera plus simple. Ok, ok, regardez. Regardez, c'est magnifique. On voit, on voit sous nos pieds, le Stronghold. Alors là, je vais essayer de trouver directement la salle du portail. Donc, je vais juste chercher Portal. Voilà, donc là, normalement, ici, voilà, la salle du portail, elle devrait être, genre, juste là, si je ne dis pas de bêtises. Petite vérification avec X-Ray quand même. Et, ok, bah non, en fait. Ok, elle n'est peut-être pas là. Bon, n'empêche, merci le cheat pour m'aider à trouver la salle du portail. On y est. Alors, j'ai 7 Eye of Thunder. Est-ce que ça... Attends, on va casser quand même le spawner. J'ai 7 Eye of Thunder. Dites-moi que ça... Oh, je crois que ça... Je crois... Oh ! On a juste assez, les gens. On a juste assez. Bon, les gars, souhaitez-moi bonne chance. Je ne sais pas exactement à combien de temps est-ce qu'on est. Ok, c'est parti. On passe dans le portail de Land. On y est. Ça y est, il y a l'Underdragon. Alors, j'ai volontairement pris quelques petites snowballs tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir activer un cheat qui s'appelle Projectile. Projectile. Le cheat Projectile permet de prévisualiser l'endroit exact où vos projectiles vont tomber. C'est particulièrement utile dans mon cas pour viser les tours de l'Underdragon. Et normalement, ça devrait bien nous aider. Alors là, il y a l'Underdragon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit fly des familles. Et en fait, le projectile, ça me permet d'envoyer les boules de neige directement sur... Est-ce que ça... Ah, ça ne marche pas. C'est très bizarre. Ah ! C'est à ce moment-là que Fuse se rendit compte que c'était peine perdue pour lui. À une minute de l'échéance, il n'avait pas le temps de venir recombattre l'Underdragon. Il était condamné à manger un piment rouge. Enfin, un piment rouge. Pas forcément rouge. Je ne sais pas s'il y a différents types de piments à Carrefour. Mais s'il y en a plusieurs, comme j'ai dit, je vais prendre le... Attendez, attendez, attendez les gars. Moi, je n'ai pas signé pour ça. Vous avez vu la taille du piment ? C'est un missile le truc. Alors, j'ai prévu du lait et une baguette de pain au cas où. Parce qu'il faut savoir que quand ça pique, quand c'est très épicé, il ne faut pas boire de l'eau. Il faut boire du lait et manger du pain. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit toute ma vie. Mais là, j'aurais dû prendre 10 litres de lait en fait. Je suis désolé, en fait. Je vérifie, mais je n'ai juste pas envie de crever, en fait. Apparemment, ça risque de doubler le risque de déclin cognitif. Grosso modo, quand vous mangez pimenté, vous devenez débile. Alors, j'ai du mal à comprendre la causalité du truc. Mais, bon, écoutez, s'il y a que ça, j'ai envie de dire, bon. Ah, j'ai du mal, j'ai du mal. Oh. Oh, ça pique. Oh. Oh, putain. Ok, bon, là, ça fait à peu près 30 minutes, c'est un petit peu passé. J'ai vidé l'entièreté de la bouteille, pour vous dire. Donc, bon, c'est un peu vénère. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Je pense que ça peut se voir, mais je me donne du mal pour essayer de vous divertir. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, où vous verrez un petit peu la suite de l'aventure du piment. Non, parce que manger le piment, c'est juste le début de la situation. Après, c'est plus problématique. Et sur ce, on va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus.